Salut et bienvenue, petit tuto consacré à Inkscape version 1.3-dev, c'est-à-dire une version en développement. On va voir comment réaliser ce type d'illustration en utilisant un nouvel outil qui permet de faire des opérations booléennes d'addition et de soustraction. Donc nous allons ouvrir un nouveau fichier, donc fichier nouveau. Je vais réduire un petit peu la taille de ce document. Voilà, je vais venir afficher l'image modèle que je réduis également un petit peu, voilà comme ceci. Alors comme d'habitude, pour zoomer, on peut appuyer sur le bouton plus du clavier, pour dézoomer c'est moins. Pour se déplacer dans l'autre document, je clique sur la molette, je reste appuyé, je peux comme ça me déplacer. Donc on va faire des petits cercles, donc pour cela je vais utiliser l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique dessus, je clique, je glisse en appuyant sur contrôle. Alors là, le petit souci c'est que j'ai un fond blanc ici, j'aurais peut-être dû changer avant, je vais mettre une couleur rouge. On voit ici qu'il y a une couleur rouge qui apparaît. Et puis si j'appuie sur la molette de la souris, je mets un contour rouge également. Maintenant je peux donc cliquer et glisser, comme ça on voit bien mon cercle. Alors première chose à faire, c'est de faire apparaître la fenêtre calque et objet. Donc comme d'habitude on a le calque 1, et puis lorsqu'on crée un nouvel objet, il a son calque qui est propre ici. On va venir donc supprimer le fond, je clique là-dessus, ça me supprime le fond, et puis je vais augmenter le contour. Donc je mets mon curseur à cet endroit-là et je peux faire rouler la molette de la souris, automatiquement ça va épaissir le contour. Voilà, je vais mettre à peu près à 13, c'est pas mal. Je vais dupliquer cet objet, donc pour dupliquer je peux venir cliquer là-dessus. À ce moment-là vous voyez il y a un nouveau calque qui apparaît, et là je vais mettre une couleur noire sur le contour. Donc je clique avec la molette sur la couleur noire, et automatiquement vous voyez la couleur noire a été appliquée sur le contour. Je vais réduire l'épaisseur, donc je me mets ici, et je fais glisser, je fais rouler tout doucement la molette de ma souris. Voilà, j'obtiens 9,24, c'est pas mal. Maintenant je vais venir grouper cet objet, donc pour grouper je clique là-dessus, où le raccourci c'est CTRL-G. À ce moment-là il y a un petit groupe qui a été créé qui s'appelle G1. Je vais dupliquer cet objet, alors pour le dupliquer on clique là-dessus, ou CTRL-D, et je viens le déplacer vers le bas en appuyant sur CTRL. Comme ça, ça me permet de rester bien à la verticale. Voilà, je le place à peu près ici. Je vais activer le magnétisme, pour activer le magnétisme je clique là-dessus. Je vais cliquer également sur la petite flèche là, de façon à venir activer ici le milieu des bords et le centre ici. Et également on va activer le milieu des objets et centre de rotation de l'objet. Ce qui permet lorsque je clique sur un objet d'avoir ici le centre de l'objet, le centre de rotation. Je vais pouvoir maintenant venir déposer des petites règles, comme ceci. Je clique sur cet objet là, je clique une deuxième fois pour avoir le centre de rotation. Je vais cliquer sur la petite croix, et je vais venir déplacer la petite croix en cliquant dessus. Je viens la placer à cet endroit là. Cet objet je vais non pas le dupliquer, mais le cloner. Alors pour le cloner, il faut cliquer là-dessus. Voilà, à ce moment là j'ai un nouveau calque qui a été créé, qui s'appelle Use 4. Et je vais faire une rotation à cet objet, donc je clique ici sur la petite flèche, et je vais déplacer. Alors là le magnétisme il m'embête un peu, donc je vais le désactiver. CTRL Z, je clique sur la flèche de rotation, et j'appuie sur CTRL, ce qui me permet de faire une rotation de 15 en 15. Donc je vais faire une rotation de 120 degrés, comme ceci. Alors vous avez des informations en bas, qui s'affichent lorsque je déplace, et lorsque je fais une petite rotation de mon objet. Donc je duplique cet objet, ou je le clone, en cliquant là-dessus. Voilà, je recrée un clone, je clique sur la petite flèche là, et j'appuie sur CTRL, et regardez en bas, hop, j'arrive ici à une rotation de 120 degrés. Alors là je m'aperçois que ces cercles sont trop petits, donc c'est pas très grave, parce que étant donné que j'ai créé des clones à partir de cet objet là, et bien je vais agrandir ce cercle. Mais avant il va falloir que je rentre dans le groupe. Alors pour rentrer dans le groupe, il suffit de cliquer sur la petite flèche là, et de cliquer sur le premier cercle, appuyer sur SHIFT pour sélectionner le deuxième. À ce moment-là vous voyez les deux cercles sont bien sélectionnés. On va pouvoir cliquer sur la flèche ici, en appuyant sur CTRL, pour augmenter la taille des deux cercles. Et automatiquement, étant donné que les autres sont des clones, et bien ça va les agrandir. Par contre j'ai oublié une chose, CTRL Z, je dois désactiver cette option, pour que lorsque j'agrandis mon cercle, le contour garde la même épaisseur. Donc ici je désactive, je clique sur la petite flèche, j'appuie sur CTRL, j'agrandis mon cercle, voilà comme ceci c'est parfait, et là j'ai bien vu que le contour avait la même épaisseur partout. Donc j'oublie pas d'enregistrer ce fichier, enregistrer sous, je vais l'enregistrer sur mon bureau, je vais l'appeler dessin celtique par exemple, enregistrer. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va tout sélectionner, et on va cliquer sur ce petit icône qui permet donc de couper le lien avec le clone, ce qui fait qu'on n'aura plus du tout de clones. Donc je clique là-dessus, automatiquement on voit que les clones sont devenus des groupes, et on va dégrouper tout ça en cliquant plusieurs fois là-dessus, de façon à avoir juste un calque objet avec un objet dessus. Je sélectionne tout, et je vais aller dans chemin, et on fait contour en chemin. Voilà, si je clique sur l'outil TN, on voit que c'est plus du tout des contours, parce qu'ici on a les nœuds qui apparaissent. Donc une fois que c'est fait, je vais cliquer sur ce nouvel outil, et on va pouvoir maintenant tout simplement créer cette petite illustration. Donc je clique là-dessus, je reste appuyé, et puis je déplace mon petit curseur, de façon à créer le premier élément. Ici je vais en créer un autre, comme ceci. Je vais créer cet élément-là. Ici je crée celui-là. Maintenant je vais créer celui-ci. Donc je clique, je glisse. Je clique, je déplace mon curseur, comme ceci. Je fais cet objet-là, et là je termine par cet objet-là. Alors là je me suis trompé, donc on revient en arrière, CTRL-Z, tout simplement. Et je refais ma petite figure comme ceci, et je termine par cet élément-là. Une fois que j'ai fini, tout simplement j'appuie sur Entrer. Et voilà, mon illustration est faite. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci.